alors nous sommes aujourd'hui donc lundi 20 et fait et nous sommes arrivés donc on va reprendre à partir de le choliom c'est ça allez on va reprendre dans la partie de la septième septième le choliom on a dit chaque jour dans le bitamikdash on a porté maquis pras shaharit c'est marqué comme ça et le jour de kippur on ramenait en plus le ce qu'on a on a dit que le coin de la douleur en plus c'est à dire il fait des incenses qu'il a amené donc le côté côté des colliers a été d'accord à tous les jours donc les anciens c'était d'accord moulu et le jour de kippur il était d'accord à mener d'affaires n'est pas dit à nos bananes d'affaires m'attends de ma pourquoi marqué d'affaires valo ne connaît même un château ménard et elle a la vie d'accord on a dit hier que c'est marqué mais ça termine à dire pourquoi on répète encore d'affaires c'est pour te dire que la veille de kippur il leur fait moudre une deuxième fois le royaume quand n'est moins les besoins jacques et vache d'un mâcle mode colpino tchè un nom là là on fait la veille tous les jours on a dit les co-animés monte quand ils montent sur le mizber et monte à l'est c'est à dire côté droit ils redescendent côté ouest sur la pente pourquoi d'un mâle colpino tchè à taponner le l'a2m et la maison a évidemment quand on y monte dans le keves la droite du celui qui monte se trouve côté donc est c'est pour ça qu'il a dit la mise là et d'une famille mais aïom on a dit le jour de kippur le cohen gadol on les mêmes savez on est ben ça il monte vers dans le milieu et il descend dans le milieu à ramener 10 pourquoi maintenant mais je ne voudrais pas d'un gadol parce que c'est qu'à votre collégateur pour montrer que lui il est différent des autres ok il n'a pas besoin de tourner ni à droite ni à gauche il va au centre après on a dit le rolyon cohen gadol m'kadesha d'avadan l'homme n'a qu'il voulait rouler mais pas même si on voudrait qu'un gadol là aussi on a dit tous les jours les cohenim quand ils se lavent ils sont sanctifiés les pieds les mains ils font ça à partir de guillaume et même le cohen gadol aussi dans l'année mais le jour de kippur on a dit il prend un kit on se donne une cruche en or et il se lavent les mains et les pieds à partir de là pourquoi on a dit là aussi m'kvodok ohen gadol 5 mikveh et 10 sanctification on les a vu avant on va voir maintenant la mahlouque on a vu rappelez-vous hier il y avait 3 3 mahlouques différentes combien il y avait de feu dans le mizbeh un il a dit 4 l'autre il dit 3 l'autre il a dit 2 et elle a dit que le jour de kippur on rajoute une si on reprend dans les mishnah les auteurs sont rabbi méridi d'habitude il ya quatre aujourd'hui à 5 rabbi sidi d'habitude et 3 aujourd'hui à 4 rabbi l'aïdi d'habitude il y en a deux aujourd'hui il y en a trois et donc évidemment la moitié qui est un petit peu en quoi consiste tous ces feux qui étaient sur le mizbeh à l'est alors à banane à rabbi mons et birolium hayou steim à la route l'ayom salosh ça c'est la vie de rabbi dans le dernier tous les jours il y avait deux feux sur le mizbeh et le jour de kippur il y avait un troisième feu spécifique alors à quoi correspondent ces feux là le maïs pique à hâte mara les deux la verra de mara racine à chaque heure à tu m'aussi mais nouveau venait la biouda donc les deux feux de tous les jours qu'il y avait sur le mizbeh avait un le grand feu sur lesquels ont brûlé les morceaux de viande toute l'année l'autre mara c'est un deuxième feu donc du quel on prenait les braises pour faire lecteurs tous les jours de l'année octobre le matin et octobre l'après midi ce sont les deux feux principaux qui étaient sur le mizbeh en permanence toute l'année le jour de kippur on fait un troisième feu selon rabbi houda de ce feu là on va prendre les braises pour faire lecteurs dans le corps de chakotashin d'accord c'est pas chout ça c'est rabbi houda voilà rabbi hussi dit non toute l'année il y avait trois feux sur le mizbeh et les jours de kippur il y avait un quatrième en quoi consistaient ces feux là alors il dit ahahat shil ma'alakha gedolah bah ahahat ma'alakha shen shakadolah bah ahahat shil qiyoum haeish va ahahat shi mousifu nubobayyum ça c'est la vie de rabbi hussi rabbi hussi dit donc toute l'année il y avait trois feux sur le mizbeh un c'est le grand feu donc c'est celui donc on brûlait les morceaux de viande ma'alakha gedolah le deuxième c'est la ma'alakha shen shakadolah donc à partir duquel le deuxième feu à partir duquel on prenait pour faire les encens tous les jours il y avait un troisième feu selon rabbi hussi toute l'année il y avait un troisième feu qui servait de réservoir ce qu'on appelle qiyoum haeish c'est à dire s'il n'y avait pas assez de feu dans le grand feu qui brûlait les morceaux ont rajouté un peu de ce feu là hop c'est pas ça permettait d'entretenir le feu central si on veut tu prends du bois des vrais de trop tu remets les vrais et le bois c'est un petit peu une sorte de réserve réserve de bûches eux ils brûlaient mais en même temps bon pour les mettre à la main et le quatrième c'est celui donc de kippour qu'on a donc là l'autre s'il a dit c'est qu'ils puissent prendre les brèses de là bas pour faire lecteur et les fenêtres et les fenêtres nîmes donc dans le côté de j'ai ça c'est donc la vie de rabbi aussi enfin à l'abîmé l'homme et maintenant on arrive au dernier à rame rabbi méridine en chaque jour il y avait quatre feux dans le mesber et le jour d'équipement il y en avait cinq à quoi correspondait les quatre alors il dit ahah tu m'as fait de la donc rabbi méridine il y avait quatre tous les jours donc un c'est le grand feu central donc sur lesquels on brûlait les viandes tout le monde est d'accord le deuxième c'est le deuxième à partir duquel on prenait les brèses pour faire les encenses tous les jours le troisième c'est pour le maintien du feu l'entretien aucun on avait peu de feu dans le fond central on prenait de celui-là le quatrième rabbi mire dit il y avait un feu spécial qu'on appelait les valets mouf d'années c'est l'entraide le maire le rabbi méridie comme ça des fois le matin quand il y avait trop trop de viande sur le feu dans la nuit il n'y a pas eu assez pour brûler tout et tous les morceaux de viande il arrive le matin il trouve qu'il ya encore des viandes qui n'ont pas volé il dit rabbi mire il leur fait un feu spécial il aimait les deux côtés ils brûlent à part ce qu'on appelle ils enlèvent de là bas parce que de toute façon ils sont pas cuits il aimait dans un fait spécial parce que dans le nouveau on va mettre les sacrifices de la journée du nouveau jour donc selon rabbi mire il ya un 4 et un feu qui est réservé à cet effet les morceaux de viande et de graisse qui n'ont pas brûlé dans la nuit que le matin on les voit qui sont encore donc non cuit on les prendre là bas on les met dans un feu spécifique sur le musbère tous les corps bonheur tout non pas de notaire non notaire c'est pour le corps de la consommation c'est parce que là c'est pas pour manger c'est pas pour manger ça non ça c'est pour les corps bonheur qui est sur le musbère manger c'est ce que les corps on est mis en prix déjà la veille je l'emmener chez eux il reste un peu de viande il les mange plus mais là on parle pas il n'est pas ça il est ça va on va voir quoi qu'il en soit donc à bémir voilà on a vu un peu les différences entre les 3 4 3 et 2 plus chacun est rajouté un kippo oui le genre de kippo selon tout le monde il ya un grand feu pour les morceaux de viande et les graisses de tous les jours selon tout le monde il ya deux infos pour les rettores de tous les jours ça c'est tout le monde est d'accord ça c'est rabbi uddin qui dit rabbi uddin comme ça il n'y en a que deux à kippo on rajoute un pour l'éctorat et deux projets de la chine il ya rabbi aussi dit il ya un troisième feu toute l'année qui sert à l'entretien donc plus le celui de kippo ça fait quatre et rabbi méridi il ya quatre feux il rajoute celui-là donc justement un feu spécial pour brûler les morceaux de monde qui n'ont pas brûlé la veille non il te dit toute l'année toute l'année il y avait quatre feux comme ça il reste comme ça non 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 rabbi méridi il ya toujours un feu au coeur il me reste de la maman mais à tati et l'eau m'a dit donc de toute façon selon tout le monde on voit qu'il ya deux qui sont obligatoires ok alors mais on a vu qu'il faut deux feux sur le musga alors là moi l'explique à marc là c'est marqué dans le passé comme ça il ya alors il te dit rabbi mér voilà tous les hachamis ils sont d'accord parce que là c'est les deux feux qu'il ya pourquoi il ya deux feux il dit parce que dans le pinceau que c'est marqué comme ça il ya oula c'est le corban oula al muqedal morda c'est ça le feu d'accord morda c'est le feu sur le musga toute la nuit donc ça c'est le grand feu central et la torah continue et le feu du musga il brûle bar et brûle dedans quand on répète encore de nouveau tour à de gros c'est le deuxième feu on a la preuve qu'il y a deux feux selon tout le monde maintenant vena biossé qui a dit un troisième feu qui sert qui est à l'entretien donc du feu centrale d'où il apprend cela tu dis voilà mais n'allez n'a pas les mêmes et j'en le mesber tout cas beau j'ai dit encore un troisième passeau c'est marqué dans la torah vers et sans l'embre tout pas de beau l'oté mais voilà le tout cas de bossa encore le feu alors c'est un troisième feu d'accord alors évidemment la question la prosace qu'est-ce qu'il a exactement alors le premier pourquoi tu dis il n'y en a que deux voilà ici un troisième feu d'accord le premier dit qu'il n'y avait que deux feux parce qu'il y avait murda et torah alors là aussi on monte torah encore de nouveau donc il y a un troisième feu pourquoi toi tu dis il n'y en a que deux seulement vena biossé donc pardon vena biouda qu'est-ce qu'il fait avec ce passeau là un à haut et test rabbi d'être répond les hasatat alietta vous d'atta il te dit ce passeau là quand la torah l'a dit v'a esth à la mesber tout cas beau c'est pour t'apprendre c'est pas pour te dire qu'il faut un troisième feu non c'est pour t'apprendre que quand tu brûles le feu tu dois le brûler à la mesber sur la mesber ça veut dire tu ne peux pas faire du feu en bas et remonter les bûches brûlées en haut comme ça de mesber tu dois les brûler à la mesber c'est ça le passeau qui dit sur le feu non dans tous les cas ça c'est un enseignement pour te dire que quand tu vas mettre des bûches à brûler sur la mesber tu les fais brûler sur la mesber pas en bas et tu les montrent comme ça d'état n'y a comme la bretta elle explique aïa la biouda aux maires abida il disait mais n'est à sa date à l'état c'est l'auté la bêche de mesber d'où on apprend que pour allumer les bûches il faut nécessairement que ce soit sur le sommet de mesber et non pas en bas de mon demain et ça n'a même bien tout cas de beau c'est pour ça donc il a appris de ce soukla d'accord donc ça c'est rabbi d'ailleurs abc pour l'instant on a compris à maraville c'est maintenant c'est mal à la réforme est alors la maladie très bien maintenant on a appris selon rabbi ouda que ce troisième passeau qui sert pour nous apprendre que quand on allume les bûches ont les amis dans le mesber et non pas en bas alors là m'a dit très bien venons à rabbi ou c'est maintenant avait s'il a dit que c'est pas soukla c'est un c'est mal à l'aise le passeau et ça ne devait à tout cas de beau il sert à nous apprendre qu'il y avait un troisième feu oui ou non qui servait donc comme entretien alors là m'a dit à maraville c'est maintenant que mais c'est mon domaine j'avais tout cas d'eau donc c'est ce qu'il a dit rabbi aussi donc précédemment alors pour sa question l'on veut la bus et à sa tête à l'état menale et alors d'où il apprend rabbi aussi alors que quand on brûle les bûches il faut les voler sur le mesber puisque lui se passe au plat il a déjà utilisé pour apprendre qu'il faut un troisième feu a très bien alors d'où tu apprends qu'il faut allumer les bûches sur le mesber et non pas en bas et de remonter ensuite il te réponds la mara n'a mais un des noms calais de l'abîchement lui il apprend comme il a appris rabbi chez moi d'où il a appris rabbi chez moi est amené c'est la bretta d'etania mais n'a tenu béné à l'on a qu'une échelle à mesber c'est marqué dans un autre pas souk et les enfants d'or en ils vont mettre le feu sur le mesber les maîtres il t'apprend à la sata tali tasse le télabéron caché de l'échelle est devenu la bouddha la rabbi d'ahidi c'est pas souk là est marqué béné à la cohen quoi dit béné à la cohen a beladie sur le tl abé cohen caché ouvrir les charites c'est à dire que même l'allumage des bûches ça doit être fait par un cohen et donc avec les charites c'est à dire donc les ustentiles de service donc de bétamé d'âge c'est à dire on peut pas un individu il vient et brûle non c'est nécessairement un cohen à mal au rabbi chez moi à leur abissement et lui dit mais qu'est-ce que tu racontes l'éritat à l'air de terras des accadèmes les cabins vers d'arabuda rabbi je m'en ai dit mais qu'est ce que tu crois la toile dit et les enfants le cohen il met le feu sur le mesber est-ce que tu penserais une fois une seconde qu'un juif qui peut monter sur le mesber qui est les cohen il ya que les cohen qui montent sur le mesber ça va de soi toi tu me dis on apprend de là que ce soit un cohen qui allume le bois heureusement un israël n'a pas le droit de monter sur le mesber donc la torah qui a dit c'est de là où moi j'apprends il dit rabbi des bûches doit être fait sur le mesber et non pas en bas il est remonté par la suite c'est de là où rabbi chemin il apprend et c'est de là où rabbi aussi lui dit moi aussi j'apprends d'ici donc maintenant on a un nouveau pas sûr pour que rabbi aussi nous apprennent que l'allimage des bûches se fait sur le mesber exactement mais l'abbé ou d'un allemand et rabbi ou d'un et mais atteint la bédé non si de se passe de ce que tu dis maintenant à 20 minutes car il a rebeu de me marre m'a dit non parce que moi j'aurais pu penser d'accord toi tu m'as dit c'est sûr que c'est un cohen qui sort au dessus sur le mesber pour brûler les bûches moi je te dis très bien moi je vais prendre un juif il monte pas sur le mesber il reste en bas il prend un soufflé un souffleur oui il souffle et il envoie le vent et ça fait brûler les bûches en haut sur le mesber j'aurais pu penser comme ça alors tu dis non il faut que le cohen lui-même il monte lui il apprend ça comme ça maintenant il nous reste rabbi mir le troisième rabbi mir il a dit n'oublions pas il y avait quatre feux principaux sur le mesber plus le cinquième le jour de kippur donc le grand feu donc de tous les membres de la viande qu'on brûle sur le mesber ça on a déjà appris le deuxième feu pour l'hectoret pour utiliser des enseignes tous les jours dans le métamidach on l'a vu aussi selon rabbi ouda et selon tout le monde le troisième feu pour que les on nous apprenne que le cohen il monte comme on a dit le kiyoum abezber ça c'est pour l'entretien comme il a dit rabbi il sait maintenant rabbi mir il a dit il y avait un quatrième feu d'accord il y avait un quatrième feu ce qu'il dit maintenant c'est des morceaux de viande qui n'ont pas eu le temps de brûler toute la nuit le matin on leur fait un feu spécial et on les met là-bas à brûler là-bas ça c'est le quatrième feu selon rabbi mir alors là aussi on lui pose la question menale d'où il a pensé à rabbi mir où il ya marqué qu'il faut un quatrième feu le cinquième on va le voir on va le voir celui de qui pour ça on va le voir après pour l'instant on est donc dans les feux de toute l'année alors l'homme a dit nav calais mais vh rabbi mir et de lire marqué vh va c'est et donc ça rajoute et le feu eux ça veut dire il y avait un étage d'un deuxième alors là où on a dit vers la banane avant la dash en ramé 10 nous on ne va vous n'est pas doré on n'est pas de russes et c'est tout un seul alors l'homme a dit très bien donc rabbi mir il dit que les morceaux de viande qui n'ont pas que la veille on est on leur fait un feu spécial elle aura même qu'est ce qu'ils font que ces morceaux de viande qui n'ont pas cuillé on fait quoi avec mais la banane et valet mouf d'alim c'est l'on est à que l'on bâle mais avait des roues qu'est-ce qu'on fait avec ces morceaux de viande alors le mois a dit c'est très simple madale les marales de là on les remet dans le grand feu hein combien était lui te dit on les enlève on fait le feu comme il faut on refait le feu parce que tous les matins il faut remettre le feu enlever les cendres tout ça et après on les remet sur le grand feu il n'y a pas le choix c'est vrai c'est cette vente qui va brûler on s'en fout la famille m'utilise ah oui c'est pas un problème pour ça des taniens et la gagne qu'on nous ramène cette vraie tain mais n'a et les valets mouf d'alim selon le temps que l'homme barrette d'où on sait que les morceaux de viande et de graisse qui n'ont pas brûlé la nuit c'est cela n'a c'est la vie de la famille oui mais aimé le marat et pan ici a passé ici a passé à trop de viande ont fait quoi elle m'a dit n'y a pas de problème c'est ceux d'un à la cave et j'aurai gabé sauvé à ses marques de la personne il dit que s'il n'y avait pas assez qu'est ce qu'on fait on pense des morceaux de viande on les remet sur la pente du musbère ou bien à la sauver vous savez le souver donc il y a une amma qui autour donc sur la moitié supérieure du musbère sur les murs du musbère on les pose là bas les morceaux de viande et on attend jusqu'à ce qu'on ravive le feu et qu'on rajoute des bûches et qu'on augmente la quantité de feu 1 non c'est dans l'instant ça prend quoi une demi heure même pas un quart d'heure pour faire ça alors d'où on apprend qu'on peut faire ça c'est la vie de haram et à celle de ralas et dans l'âme est bien et encore un autre pas sûr dans la torah qui dit que le feu va consommer va donc voler ce qui était sur le musbère les morceaux qui restaient de la veille qui n'ont pas brûlé comme le matin tous les matins on est obligé de nettoyer de refaire mettre les bûches c'est parce qu'il y avait de la viande comment on fait on dépend on les pose de côté on va on va on arrange tout cas tous les grands feux on amène les bûches et tout ça on remet ça c'est l'arame il était désolé à prendre ça le passé de la déchets de ralas et d'un à la musbère ça c'est les combats de l'islami mâta tout ça c'est comment on a quand on apporte comment on a c'est tout uniquement brûlé sur le feu c'est tout prochain alors pendant les jours tous les jours de la semaine il y a un ralas le matin un ralas l'après-midi un petit annuel le matin un petit après-midi c'est pas la fin du monde mais quand il y a des gens qui apportent des offrandes ou quand tu viennes pendant les trois fêtes ou tu as des ralas t'en n'en pas finir puisque tous les bénisseurs doivent venir ils font ralas il y a c'est ça c'est la ralas c'est pour brûler entièrement ils font d'autres comme un autre ah non chacun il fait ça on l'a tout seul évidemment chacun il doit apporter son compagnon et les sens qu'on connaissait vous rappelez qu'on a vu quand même que le feu du mesbère il faisait je crois deux mètres sur deux mètres vous avez des bûches on est de la moto deux mètres je me rappelle pas ce qu'on a dit de la moto un mètre de feu t'imagines un mètre de feu comme ça attends monsieur tu as une nuit pour voler la viande c'est vite fait un feu comme ça plus il y avait le feu du ciel tu sais c'est en une seconde c'est vite fait ça alors maintenant l'agmara a dit très bien il y a Rabbi Meir alors qu'est-ce qu'il fait Rabbi Meir avec ce passé parce que Rabbi Meir qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Meir il a dit quand on a de la viande qui n'a pas cuit on leur fait un feu spécial on rajoute et on les met de côté et ben la Torah voilà le passouc ici il dit non justement des fois si c'est énorme et dans le deuxième métamidash on a dit il n'y avait pas le feu du ciel qui est aidé dans le deuxième métamidash quand ils sont pas très bien ben je ne sais non plus il n'est pas là Rabbi Meir lui il a dit quand il y a la viande qui n'a pas cuit on leur fait un feu spécial un quatrième feu c'est lui qui a dit qu'on fait un quatrième feu et qu'est-ce qu'il fait que ce passouc là la Torah ici la DHC de rajata ula la mezbehah c'est le même alors Rabbi Meir il te dit monsieur ikule ula atamahazid viy atamahazid ikule kethoret Rabbi Meir il te dit monsieur ikule ula tamahazid c'est à dire qu'est-ce que tu remets sur le mezbehah ce qui reste de koban ula qui n'a pas cuit, mais mais ce qui reste le dictorette qui n'a pas été brûlé sur le mezbihahap nimi qui n'a pas bien brûlé cela tu la prends, tu l'enlèves et tu la mets dans ce quatrième feu qu'il a dit lui, abhimi comme la Torah l'a précisé de là on apprend de là on apprend donc qu'on ramène sur le mezbihah que les morceaux de viande de korban qui n'ont pas cuit, ceux-là on peut les remettre sur le feu, donc d'origine du mezbihah mais si on a des dictorette qui restent du mezbihahap nimi qui n'ont pas donc consumé ceux-là on leur fait un feu spécial, on les remet sur le mezbihahap à Hidson, c'est-à-dire le mezbihah de l'extérieur comme il a dit Rabibihah, bien sûr alors l'a dit, maintenant donc on a vu que chacun il a dit donc Rabibihuda il a dit, il a deux feux, Rabibihuda il a dit trois feux, Rabibih il a dit quatre feux mais après tout le monde est d'accord que le jour de Kippur, on rajoute un autre feu supplémentaire pour les ktorot que le Kohen Gadol va faire dans le Khochakotashim pour prendre les braises et faire avec les encens dans le Khochakotashim l'agmara pose une question donc tout le monde est d'accord que le jour de Kippur, on rajoute un autre feu ça c'est tout le monde est d'accord d'où ils apprennent ça et tu dis c'est marqué alors alors tout à l'heure il a dit on m'a dit même si tu dis tout à l'heure on a vu que les haramis disent non le Vav on ne sait rien pour nous Vav c'est vrai mais Vav et le He, tous les deux ils sont en plus on aurait pu dire esh tamil toqa da la mesbea toqa ou bien esh toqa da la mesbea pourquoi V-ha esh le Vav et le He, ils sont en plus c'est pour te dire à Kippur on rajoute un autre alors l'agmara pose une question maintenant ça n'est pas rien mais il faut faire encore un feu spécifique pour Kippur alors l'agmara dit maintenant esh tamil de maïata l'agmara dit esh tamil maintenant il y a un autre pas sûr dans la parasha là bas c'est marqué esth tamil toqa da la mesbea à l'autorbe donc de nouveau l'agmara dit à quoi il sert ce pas ce qu'on a il est dit l'Echdi Tania on a une bretta qui explique cela qu'est-ce qui a dit la monéta c'est marqué dans la toqa esth tamil toqa da la mesbea à l'autorbe il te dit voilà il y a marqué eshtamid un feu donc permanent qui restera sur le mezbéa il ne s'éteint jamais de là on apprend que quoi que les encens qu'on fait dans le Bethamidash tous les jours matin et soir il comprend leur feu d'ici je le t'ai la mesbea à l'autorbe parce qu'il y a marqué eshtamid le feu qu'on va prendre pour faire les encens il doit rester sur le mezbéa de l'extérieur c'est marqué à la mesbea à l'autorbe il sera donc sur le mezbéa de l'extérieur c'est le fait esth tamil là c'est pour t'apprendre que le feu qu'on utilise pour faire les encens doit être dehors voilà j'aurais pu penser sur le mezbéa apnimi dans le khal dedans là on va faire les encens tu mets un peu de bûche et là-bas tu fais les encens tous les jours tu dis non monsieur tu dois avoir une tu dois amener les braises pour les encens du mezbéa de l'extérieur et tu les mélanges après dans le mezbéa apnimi pour faire les encens donc ça fait trois fois là non c'est celui de tout à l'heure on a dit tout à l'heure alors lui il t'a dit alors pourquoi il t'a marqué parce que j'aurais pu penser qui t'a dit qu'il faut qu'il soit dehors peut-être que je peux la mettre dedans très bien il faut un mezbéa je suis d'accord mais tu la mets dans le mezbéa dans le mezbéa elle reste permanente là-bas il t'a dit non monsieur il s'est marqué à la mezbéa dehors parce qu'on fait des commandes aussi il y a certains commandes des aspersons certains commandes on a vu les sahates même de kippons on va voir le part de koengan on va voir aussi alors l'agma dit l'agma dit très bien on vient d'apprendre maintenant que le ktor de tous les jours on utilise le feu de l'extérieur de mezbéa il dit très bien maintenant d'où on sait que pour allumer la menorah on prend le feu aussi de l'extérieur et pour les kippo justement l'agma de kippo qui a dit qu'il faut prendre le mezbéa à l'extérieur peut-être c'est la mahta c'est la pelle dans laquelle on met les presses pour allumer les encenses dans le code 50ème le jour du kippo d'accord es marta omnorah minnaï cela dont on apprend qu'il faut les prendre du mezbéa de dehors alors moi dis mais dis-nous j'apprends ça avec un raisonnement forceré comment c'est pas forcer par comparaison les bras es birto benemna esbamata omnorah il dit écoute c'est simple dans l'extérieur il y a marqué esch dans la menorah il y a marqué esch dans la marta il y a marqué esch comme on vient de prouver maintenant que l'extérieur c'est dehors alors on apprend que les deux autres aussi c'est dehors il y a marqué esch benemna esch benemna esch benemna esch ça c'est pour celui du kippo et et pour le menorah c'est le passo que benemna esch benemna esch benemna esch ou si on les prend dehors alors l'agma a dit ou peut-être pas moi aussi je peux apprendre différemment comment il dit aucun l'air les deux d'azot l'agma a dit je peux te diser un autre raisonnement lequel benemna esch benemna esch benemna esch d'accord il y a marqué esch donc tu aurais il y a marqué esch dans la kippour et dans la menorah je suis d'accord avec toi mais moi je vais raisonner comme ça moi j'aurais pu penser j'aurais pu raisonner de cette façon je dis le mezbah donc sur lequel on fait les encenses il est dans le eikh d'où on prend les feux de mezbah de l'extérieur d'accord le feu le plus proche on l'amène de chez lui je lui dis très bien la menorah elle est où elle est dans le eikh d'accord j'apprends qu'il faut apporter du mezbah mais la mahta elle est où elle est dans le kotcha kodashim j'aurais pu penser qu'on prend les bresses du mezbah qui est le plus proche puisque chacun on l'amène d'un autre endroit le plus proche alors le kotcha kodashim on doit utiliser du mezbah qui est dedans pourquoi tu vas dehors il y a un côté prends un côté ça m'ouvre l'eau mais le kotcha kodashim c'est plus important non c'est pas une question d'important voilà le kotcha kodashim ils sont là tu les prends d'ici la menorah est là tu la prends d'ici parce qu'il y a ces deux endroits différents maintenant le kotcha kodashim le kotcha kodashim c'est différent du heran alors tu dois les prendre d'ici pourquoi tu vas dehors c'est deux endroits tu vois c'est pour le kotcha kodashim bien sûr pour le kotcha kodashim pour le kotcha kodashim il y a un feu pour le kotcha kodashim pour le kotcha kodashim pour les menorah ils prennent le feu de mezbah de l'extérieur pour aller allumer et pour le kotcha kodashim plus plus celui de kotcha kodashim ça fait trois et la menorah c'est en deux fois aussi non la menorah c'est en allumant une fois on arrange en deux fois c'est là la menorah le feu permanent c'est lequel le feu permanent c'est celui de la menorah qui doit rester tout le temps allumé de là on prend de la mezbah de l'extérieur je veux bien je suis d'accord mais mais pour le lectorat de kippur c'est une fois par an ou tu as vu qu'il faut qui t'a dit qu'il faut la prendre de mezbah de l'extérieur peut-être qu'on peut la prendre de mezbah de l'extérieur il dit non il dit nous il dit la même chose il dit non moi j'apprends il y a marqué feu dans le lectorat de kippur dans la marta il y a marqué feu dans la menorah et comme dans la menorah on a dit qu'on prend le feu de du mezbah de dehors et bien pour le coup c'est comme d'Hashem aussi on prend le mezbah de dehors mezbah de l'extérieur tu prends des braises de mezbah de l'extérieur parce que là-bas il y a les encens et bien tu prends un peu des braises de là-bas et tu rentres avec et tu es allé samourlo c'est ce qu'il va le dire c'est ce qu'il va le dire c'est pas pour kippur justement on parle de kippur pourquoi pour kippur tu ne vas pas puisque nous on a dit l'octoret mezbah hafnimi d'où on prend le feu de mezbah hares donc d'un endroit le plus proche parce que le mezbah hafnimi c'est le plus proche alors il dit dans c'est quand il y a le kotchakodashim pour faire le kotchakodashim va prendre d'un endroit le plus proche ou si tu as un feu le plus proche c'est dans le mezbah hafnimi pourquoi tu es allé dehors il revient à la question de nouveau d'accord alors la kippur c'est marqué dans la Torah c'est quoi mille lesfnishim deux devant hafnimi c'est quoi deux devant comme on a dit ezé au mezbah hafnimi le mezbah hafnimi le mezbah hafnimi si c'était le mezbah hafnimi on aurait dû dire mezbah hafnimi lui il est tout devant hafnimi il est dedans dans les khals le mezbah hafnimi le mezbah hafnimi il n'est pas entièrement devant hafnimi rappelez-vous le mezbah hafnimi de l'extérieur oui il est côté sud mais il mord un peu sur la porte du ehkhal un petit peu on l'a vu quand on a vu les dimensions donc il y a une partie devant hafnimi c'est-à-dire devant le ehkhal une partie qui n'est pas devant le ehkhal alors comme le pinceau qu'il a dit mille lesfnishim ça ne peut être que le mezbah hafnimi de l'extérieur parce que si c'était le mezbah hafnimi on aurait dit mezbah hafnimi celui qui est entièrement devant hafnimi c'est celui qui est d'accord mais là c'est le mezbah qui est mille lesfnishim une partie devant hafnimi une partie non ça ne peut être que le mezbah hafnimi de l'extérieur et là c'est marqué clairement dans le pasouk donc pour Kippour alors l'agma'a dit maintenant il n'est pas il n'est pas il n'est pas qu'il y a lesfnishim tout simplement on dit comme ça on a besoin d'écrire les deux détails de précision importante pourquoi ça c'est sûr si on n'écrit pas on a dit que le mezbère seulement je vais moi dire me tromper je vais dire on prend du mezbère qui est à l'intérieur c'est pour ça comme on vient de dire maintenant mezbère c'est une partie devant une partie qui n'est pas devant de là on a appris ici la Torah l'aurait dit comme on a vu précédemment le mezbère il était donc on a dit donc décalé vers le sud mais comme il était trop volumineux avec la pente et avec le mezbère ça mordait un peu sur les portes du l'aïkhan l'aïkhan a dit si la Torah elle ne dit pas mais les fenêtres si la Torah dit que le mezbère le mezbère moi j'aurais dit on ne peut prendre le feu que du côté qui est en face de la chaîne puisque le feu il est comme ça d'accord imaginons voilà imaginons le feu c'est ça et le centre du mezbère il est comme ça donc il y a un petit peu de feu qui va vers le mezbère et l'autre qui n'est pas vers le mezbère alors moi je dis comme ça si on marque moi je dis tu sais tu ne peux pas prendre des presses de ce côté là tu es obligé de prendre des presses que ceux qui sont en face du mezbère oui il est un peu décalé vers le mezbère oui on le voit sur la photo et donc alors c'est pour ça que la Torah dit même si tu prends ce n'est pas d'importance c'est pas obligé que ce soit on a dit que c'est un gré tu vas dire c'est celui qui est dedans et oui si tu dis tu ne dis rien moi j'ai dit très bien celui qui est à l'intérieur comment tu vas prendre de l'extérieur il va dire mille comme on a dit tout à l'heure une partie est devant une partie n'est pas devant c'est tout le mezbère sur la photo sur la photo on a dit nous selon c'est ça les feux c'est vrai regardez regardez vous avez ici ça c'est ici ils ont mis trois feux en vérité ça c'est les cendres ça c'est le grand feu non c'est pas le trou c'est après on fait dix chou non ça c'est le grand feu ça c'est un autre feu ça c'est un troisième feu donc si on dit regardez là le mezbère vous voyez donc une partie elle est devant les chal bon là le centrage il n'est pas tout à fait exact hein évidemment le mezbère il est plus vers là parce qu'il ne dépasse pas on a vu il y avait une mahlouque ah bah voilà il te le marque ici page 44 vous l'avez ici voilà regardez vous avez le mezbère ici le mezbère qui est là la pente qui est là vous avez la mahlakhakhidou là donc vous voyez le grand feu il est là ici la deuxième c'est pour les torettes qu'on utilise ça c'est pour les torettes de tous les jours pour les encens de tous les jours ça c'est de kippur voilà c'est spécifique de kippur on prend d'ici et ça c'est selon celui qui a dit un troisième feu de maintien entretien du feu le quatrième il n'a pas marqué ici il n'a pas marqué la vie de rabbi Meir qui ont prévu un quatrième avec kippur ça fait cinq pour dire qu'au cas où il y a des morceaux de viande qui n'ont pas cuits on leur fait un truc spécial ça c'est le centre ça c'est pour le maintien du feu quand on a dit que c'est une réserve de bois au cas où le feu ici il va risquer de s'éteindre on lui rajoute un peu de bois de cela pour animer donc animer le feu d'accord donc on a bien bien les photos avec tout ce qu'il faut là-bas pourquoi il est au bout au contraire la maharagdola regarde quand les koanimes ils montent à leur droite ils ont tout de suite la maharagdola c'est bon ils mettent les morceaux dessus n'oubliez pas une chose c'est qu'on vient de dire maintenant que le koan gadol il n'a pas besoin de passer de faire le tour à droite il passe au milieu donc carrément il laisse tomber il ne faut pas oublier que le misbeah faisait 16 mètres de large 16 mètres tu as 2 mètres de feu c'est vrai que les koanimes normalement ils ne passent pas à droite par la droite ils sont obligés de contourner les koanimes tous les jours quand ils viennent regardez quand ils viennent les koanimes tous les jours ils montent par là mais ils sont obligés de monter par ici c'est à dire le côté droit quand on monte ça c'est notre droite attends attends donc ils montent à droite et tous ils sont en chaîne à la queue ils viennent ils mettent chacun les morceaux qu'ils ont sur leur truc ils font tout le tour ils redescendent ici encore de nouveau par leur droite dans la descente mais le koanigado lui on a dit il monte au centre voilà quand il veut aller là-bas pour mettre les morceaux de viande de koala tamid il les met ici après il redescend au centre après quand il veut prendre maintenant ici pour qu'on a dit il prend il met dans la braise le feu de kippour il redescend de nouveau donc du coup non ça c'est kippour ça ça c'est Jean Rabiouda Rabiouda dit c'est même tous les jours le koanigado il monte au centre mais il a dit qu'à kippour seulement il monte au centre d'accord donc voilà ici les deux les deux donc ce qu'on a appris maintenant voilà c'est pourquoi on a appris que donc tous les feux de toute façon on les prend dans le musbèr comme la Torah l'a précisé d'accord alors Amal Abdelhaza je crois qu'on va on va laisser pour une l'appelle avec des braises et l'autre la coupelle dans laquelle il y a les encens parce qu'après quand il va venir il prend avec les encens oui non les encens après il les prend avec la main il met dans la braise et ça fait la fumée dans le kochakotashin non les encens ils ne sont pas chants les encens c'est la poudre après lui il les met dans les braises et ça fait la fumée comme on fait propre les gerbés ils font comme ça ça fait la fumée ça fait la fumée ça fait la fumée